Bienvenue sur cet atelier culinaire, bienvenue à tous, ravi en tout cas de vous accueillir pour partager un moment ensemble, on va parler de recettes, on va parler de formes, de santé, de bien-être et peut-être que vous vous posez peut-être des questions vu la situation inédite que nous vivons en période de confinement, peut-être que vous vous posez des questions sur comment manger sainement, pas facile de gérer son poids sans culpabilité ni frustration, comment on peut manger tout en se faisant plaisir, en tout cas nous avons le plaisir de vous accueillir sur un atelier culinaire, nous vous proposons un voyage de cuisine en cuisine et aujourd'hui nous allons parler justement de recettes, comment perdre du poids tout en mangeant, tout en se faisant plaisir et nous avons la chance d'être accueillis dans la cuisine de Karine qui habite donc à Grandville dans la Manche et qui va justement parler de son parcours, son parcours à elle, comment elle a perdu du poids et comment tout en mangeant, en tout cas en découvrant une gamme de solutions françaises, intelligentes où on parle de formes, de bien-être et de recettes équilibrées. Alors sans plus tarder, écoutez, je vous laisse avec Karine. Karine, c'est à toi. À tout à l'heure. Merci Béa. J'espère que vous allez bien, vous êtes bien installés, peut-être dans le salon, peut-être aussi dans votre cuisine. En tout cas, bienvenue dans la mienne, à Grandville. L'idée effectivement, comme disait Béatrice, c'était de, pendant à peu près 30 minutes, partager avec vous mon expérience d'il y a 7 ans, mon expérience de perte de poids. Et il y a 7 ans, j'étais anémiée, fatiguée, j'avais un surpoids et pourtant je mangeais sainement, je mangeais variés, je mangeais déjà des produits bio, des produits de la culture locale, parce que j'ai la chance d'être dans une région où il y a énormément de produits de qualité. Et pourtant, malgré toutes ces, on va dire, ces bonnes habitudes alimentaires, je n'arrivais pas à déstocker, je n'arrivais pas à mincir et je ne voulais absolument pas faire de régime. Donc ceux qui débarquent, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans ma cuisine pour de la privation. Au contraire, on va essayer de parler de mon programme, de l'histoire, de ce que j'ai vécu. Et puis, je vais vous montrer deux recettes. En fait, l'idée, c'est de pouvoir à la fois vous expliquer comment ça fonctionne et vous montrer tout de suite deux recettes hyper simples qui vont finalement constituer même deux repas. Donc c'est génial parce qu'en moins de, en quelques minutes, vous allez avoir, si vous voulez après tester, deux repas tout préparés dans votre propre cuisine. Donc je démarre par vous expliquer qu'un programme minceur, tel que nous, on le conçoit et tel que je vais tester, démarre par une bonne hydratation. C'est très important de pouvoir éliminer pendant ce programme. Et nous, on préconise, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai utilisé, que j'utilise régulièrement, la boisson détox. C'est très simple. C'est un stick ou un pot que votre conseiller ou votre conseillère va vous proposer. Dedans, vous pouvez faire avec un stick un litre de détox, comme celle-ci. Vous voyez, c'est caramélisé, c'est une petite couleur sympa. Et c'est à base de thé vert, de pissenlit, de kinkeliba, que de plantes finalement très intéressantes dans la détox, dans le drainage. Et ça permet d'éliminer vraiment les toxines, évidemment, et puis d'éliminer les surplus, de nettoyer le foie et le rein pour que votre métabolisme puisse fonctionner à plein régime. Et en plus, il y a des vitamines, des fibres, il y a plein de choses intéressantes pour se sentir mieux. Et c'est vraiment un des alliés minceurs, c'est cette boisson détox. Vous allez la prendre pendant au moins un mois, si ce n'est plus. Et vous allez voir, quand on l'a goûté une fois, on ne s'en passe plus. En plus, c'est intéressant, cette boisson détox, parce que là, elle est nature, d'une certaine manière. Elle a un petit goût citronné. Et vous pouvez agrémenter avec de la menthe, avec des fruits, avec énormément de possibilités pour varier les goûts. Mettre des glaçons pendant cette période qui arrive estivale, c'est top. Bref, c'est notre boisson à tous qu'on recommande dans un programme pour une remise en forme. Alors, quand je parle de minceur et contrôle du poids, je ne vous dis pas forcément que vous n'êtes peut-être pas là à m'écouter pour perdre 15 kilos, on s'entend. Mais peut-être que pendant ce confinement, vous avez découvert des petits bourrelets ou des petits endroits de stockage. Et sachez aussi une info importante qu'on m'a encore rapportée cet après-midi. Il y a beaucoup de pharmaciens, de gens qui sont sur le terrain aujourd'hui et qui constatent qu'il y a beaucoup d'entre nous, des concitoyens, qui ont des problèmes de constipation, des problèmes de circulation, dû au fait de ce confinement, de moins bouger, d'être moins actif, d'avoir une moins bonne circulation sanguine. Et ça aussi, c'est intéressant de pouvoir peut-être tester une semaine ensemble, une phase qu'on appelle starter, une phase où on va mettre justement l'organisme un petit peu au repos. On va éviter de lui amener trop de gras, trop de sucre et surtout, voilà, trop d'aliments, des fois indigestes. Et ce que je vous propose avec moi, tout de suite, là, c'est de découvrir justement des recettes qui sont idéales pour alléger nos repas, manger mieux et moins, et pouvoir comme ça drainer, amener vraiment du confort. Ce que je vais vous proposer, c'est de pouvoir cuisiner une base alimentaire que j'ai découverte il y a 7 ans. Vous êtes déjà nombreux en ligne, je sais, à la connaître. Alors, rapidement, je ne vais pas être longue, mais pour ceux qui ne connaissent pas, pour pouvoir amener de l'alimentation santé, on a un laboratoire, Beauty Sané, un laboratoire français, qui a élaboré une base alimentaire, une farine. Alors, vous voyez, dans ma cuisine, si on fait le tour de ma cuisine, il y a énormément de farine déjà. J'ai de la farine de sarrazin, la farine de riz, la farine des potes, la farine de sel. J'utilisais déjà beaucoup de farines différentes pour élaborer des gâteaux, des cakes, enfin, cuisiner. Et c'est intéressant aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent plus utiliser la farine de blé, mais travailler sur d'autres farines. Donc là, vous avez finalement une farine intelligente qu'on appelle Energy Diet, qui est proposée comme ça, soit sous forme de peau, soit sous forme d'œil pack que je vais utiliser dans deux minutes. Et cette farine intelligente, elle vous amène évidemment tout ce dont on a besoin pour être en bonne santé, c'est le concept, les vitamines, les minéraux qui vont permettre de relancer le métabolisme lorsque justement il est un peu à l'arrêt et favoriser dans cette phase tartère la perte de poids. Elle permet de cette base de bien manger, il y a des fibres, ça amène de la satiété. Moi, ça a été un déclencheur important. Il fallait que cette gamme rentre dans ma cuisine pour vraiment que je n'ai plus faim, que j'ai une bonne satiété et que je puisse mincir avec plaisir sans rentrer dans la frustration et la faim. Moi, j'avais une horreur des régimes, je n'en ai jamais fait avant de toute façon, mais je n'en ai jamais fait de ma vie parce que j'avais une trouille, c'est d'avoir faim. Et je suis quelqu'un qui brûle quand même pas mal, qui a besoin de manger toutes les 3-4 heures. Et donc, c'était la solution idéale, c'était de contrôler mon poids et m'incir grâce à cette gamme qui est riche en fibres et qui apporte les protéines, les lipides et les glucides de qualité dont on a besoin dans chaque repas. Donc, on vous réexpliquera exactement en détail le programme. Grosso modo, ça parle de 7 boissons d'étox que je vous ai présentées, des bases énergiviques qui existent en salé, en sucré, idéales pour le petit déjeuner et les collations, idéales pour aussi des repas salés. Et ce que je vous propose, c'est que tout de suite, je fasse une première recette. Justement, une recette que moi, pour laquelle j'ai vraiment tout de suite adhéré. J'ai trouvé ça génial, hyper pratique, hyper simple. Et en plus, qui plaît, non seulement qui plaisait à mes papilles, et ça c'est important, mais qui a tout de suite plu à mon homme et à nos enfants. On est 4 dans la maison. Et il y a 7 ans, je n'étais pas la seule à manger évidemment à table. Et je ne voulais surtout pas me retrouver dans un programme restrictif qui était propre à moi, et qui privait ma famille de bien manger. Donc finalement, ce qui est génial aussi avec la gamme, c'est que vous pouvez rentrer dans un programme minceur pour vous, avec des objectifs précis, et vous serez conseillé, aidé, accompagné. Et vous pouvez en plus faire profiter pour vos enfants et votre conjointe, de tous les bienfaits de la gamme. Donc c'est vraiment une alimentation intelligente à découvrir. Je vais chauffer ma petite poêle, ma crêpière. Vous voyez, j'utilise une crêpière traditionnelle, de préférence anti-adhésif. C'est important parce qu'on met très peu de graisse dans nos préparations. L'objectif, c'est d'enlever justement le gras et le sucre. Je vais utiliser mon shaker, qui est vraiment aussi une arme fatale, parce que ça permet de cuisiner rapidement, sans faire beaucoup de vaisselle. C'est très utile. Donc pour les bras, moi je mets 200 ml de lait. Vous pouvez utiliser une boisson végétale, avoine, épeautre, soja, à votre guise. Sachez que tous les repas énergiguette sont calculés à base du lait de vache, parce que ça apporte des protéines, et donc on parle à peu près de 200 calories pour un repas énergiguette. Ensuite, une fois que j'ai mis mon lait, moi j'ai pour l'habitude de mettre une petite bille, très utile pour bien mélanger. J'ai mon repas comme lait, toujours dans ma cuisine. J'utilise une dose. Ok. Je shake. Et pour constituer mon bras, je vais y ajouter une dose de farine. Je vous ai parlé qu'il existe beaucoup de farine différente. Peut-être que vous utiliserez la farine de blé. Moi, je vais utiliser une dose de farine de sarrazin, parce que mon homme est intolérant au gluten. Donc, c'est l'avantage de la gamme d'énergie guette. Majoritairement, il n'y a pas de gluten. Et vous pouvez la cuisiner avec des farines sur le gluten. Vous voyez, je mélange. Je vais graisser légèrement ma poêle. Je mets le feu assez fort au début. C'est important d'avoir une poêle anti-adhésible, mettre une source de graisse légère, et la poêle, elle soit assez forte pour que ça soit saisi, et que vous ayez vraiment un bon résultat à la préparation de vos bras. J'enlève ma bille pour éviter les désagréments. Et j'ai une préparation, omelette, donc lait de vache, omelette, farine de sarrazin. Ma poêle est bien chaude. Je réalise à peu près trois bras avec une dose comme ceci. L'idéal, dans un programme minceur, vous le verrez, ou dans un programme starter, c'est-à-dire dans une détox, c'est d'avoir une dose énergie guette. Ce qu'on appelle une dose énergie guette, finalement, ça représente cette dose de poudre. Vous pouvez très bien avoir moitié salé, moitié sucré. Et c'est l'objectif de mon atelier, c'est de vous montrer un repas typique détox, à partir de la base, avec un salé énergie guette omelette, et un sucré que je vais vous faire découvrir bientôt. Là, vous avez, vous voyez, une cuisson. On baisse le feu pour ne pas que ça brûle. Cuisson du bras. Comme une crêpe, ceux qui veulent voir, vous voyez, ça fait vraiment une texture de crêpe. Et on sait que c'est cuit à partir du moment où les bords sont un petit peu marins. Un chouette gras qu'on va laisser cuire quelques secondes, à peine une minute de l'autre côté. Et je vais le réserver sur le côté pour pouvoir le préparer avec vous tout à l'heure. On le disait, avec un shaker omelette, de cette sorte-là, vous avez trois wraps. Pour moi, trois wraps, ça peut faire beaucoup. Moi, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup pour une personne. Donc, soit vous partagez en famille, soit vous composez finalement deux repas. Vous faites vos trois wraps et vous en faites un et demi pour là, ce soir, et puis un et demi pour le repas le lendemain. L'avantage du wrap, c'est que c'est une galette complète qui apporte tout ce qu'il faut. Et vous avez juste à ajouter finalement des légumes. Alors là, moi, je vais mettre tomates avocats. J'ai pris ce que j'avais dans le frigo. Mais vous pouvez utiliser de la salade, des concombres, tous les légumes qui vous font envie, qui vous tentent. Ça permet vraiment de faire un plat complet, savoureux, très copieux, coloré. Ça, c'est important dans une phase tartère. Vraiment d'utiliser la gamme pour faire plaisir en cuisine. Donc, voilà nos wraps. Vous pouvez imaginer, je ne vais pas rentrer dans le fait d'en faire d'autres parce que ça va prendre du temps. Voilà, on a un wrap tout prêt. Prêt à être finalement garni. Et je vais vous montrer une autre salle. Donc ça, on peut imaginer que c'est pour le repas du soir, je vous disais, avec une salade colorée. Je vais attendre qu'il soit un petit peu refroidi pour le garnir. Ceux qui aiment bien tout ce qui est texture, chèvre frais, fromage blanc, vous pouvez vous amuser à faire une petite base que vous pouvez tartiner. Ça, ça va dépendre après de vos goûts. Et bien sûr que si vous avez des gourmands à la maison qui ne sont pas dans un programme starter, vous pouvez leur réserver, par exemple pour les enfants, dans le wrap, une tranche d'un jambon blanc de qualité, des petits émincés de poulet. Voilà, il y a moyen vraiment de les garnir de manière gourmande pour que ça plaise à tout le monde. Et c'est vraiment chouette parce que c'est une vraie réponse au snacking, une vraie réponse, vous savez, au fameux sandwich rapide, parce que c'est vraiment sain et ça cale grâce aux fibres. Vous n'aurez pas faim et ça, c'est chouette. Donc ça, c'est ma première recette, le wrap omelette avec ED omelette et avec du sarrasin. Et vous pouvez le faire avec d'autres farines. Deuxième recette, évidemment quand on fait une fast starter, on veut bien faire un effort sur ce qu'on mange, mais il faut se faire plaisir. Donc moi, j'ai pensé, évidemment, comme vous et moi, vous êtes des gourmands, je suis sûre, à une recette simple, diététique, faite à base d'énergie guette, sucrée. Alors j'ai choisi la nouvelle saveur, que certains connaissent, d'autres pas encore. Elle est géniale. Framboise citron, donc c'est vraiment idéal pour les beaux jours qui arrivent. C'est très frais. Je vais utiliser 100 ml de lait. L'idée, c'est de pouvoir réaliser une mousse avec juste une base sucrée. Une dose. Dans mon 100 ml de lait, une dose. L'énergie guette, l'omboise citron. Je chèque fort. Forcément, ça va me faire quelque chose de plus pâteux, parce qu'il y a moins de liquide, vous voyez, on ne l'entend plus. Forcément. On va laisser poser. Et vous allez me permettre de battre, en tout cas, de monter un blanc en neige. Pour cela, en général, on sait faire ça, mais je vous le montre. Évidemment, vous devez clarifier votre œuf. Je vais le mettre là. Clarifier un œuf dans le jardin de la cuisine, c'est séparer le blanc du jaune. On fait très attention, évidemment, au fait qu'il n'y ait pas ni de coquille, ni de jaune dans votre œuf clarifié. On garde le jaune, ça peut servir pour un gâteau, un muffin, bref. On va toujours trouver un endroit où mettre pour cuisiner. Moi, le truc de grand-mère, c'est d'ajouter une petite pincée de sel dans mon œuf, mon blanc d'œuf. Un fouet. Là, je suis désolée, ça va faire un peu de bruit. Donc, on prend quelques secondes pour monter le blanc. J'utilise un saladier assez grand. Vous allez comprendre, l'idée, c'est de faire le moins de vaisselle possible. Donc, j'ai utilisé mon shaker pour mélanger mon énergie de bière, pour le réhydrater. J'utilise un grand saladier pour monter mon blanc parce que je vais faire le mélange dans ce saladier. C'est quand même très pratique d'éviter de transvaser et d'utiliser beaucoup de produits. Allez, on laissez quelques secondes, je monte mon blanc. Voilà. Volontairement, je voulais le faire en live pour que vous voyez la simplicité et la rapidité d'un plat dessert qu'on peut effectuer avec la gamme. Donc, j'ai mon blanc en neige au fond de mon grand saladier. J'ai mon énergie de bière citron-framboise qui est à prix, évidemment, qui correspond en fait, vous voyez, à quelque chose d'assez pâteux. On le verse sur le côté et là, l'idée, évidemment, tout simplement, c'est de mélanger et de monter délicatement notre préparation, notre basique préparation. Donc, je verse d'un côté le dé et de l'autre côté, il y a un blanc en neige. Pardon, là, voilà. Et délicatement, j'incorpore l'un à l'autre, si vous voyez, délicatement, parce que l'idée, c'est évidemment de conserver tout le crémeux et toute la mousse des blancs en neige, du blanc en neige. Alors, ceux qui n'ont pas framboise citron, rassurez-vous, tous les ED sucrés, que ce soit même crème brûlée, que ce soit ED vanille, banane, vous avez fruits rouges aussi qui est excellente. Vous pouvez faire des mousses avec chocolat. Bref, ce qui est top, c'est qu'avec ce programme Starter, vous allez vous faire plaisir en cuisinant rapidement et en évitant surtout toute sensation de faim. Vous voyez, ça permet de faire une belle mousse homogène, comme ça, que je vais verser dans des verrines. J'ai préparé deux verres, deux grandes verrines, puisque l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de partager dans la phase Starter, de manger du sucré et du salé dans le même repas. Donc, une demi-dose d'énergie diète pour faire les braps, une demi-dose framboise citron, ça compose un repas complet d'énergie diète et un repas complet qui respecte la phase Starter. Voilà, deux petites mousses, super sympa, c'est aérien, c'est allégé. Alors, vous allez voir que ce n'est pas sucré, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose de diététique. Et il est préférable aussi, je pense, surtout à cette saison, d'ajouter des framboises fraîches, de l'ananas. N'hésitez pas à mettre des fruits frais par-dessus ou au fond, en dessous de votre mousse. Moi, je vais utiliser pour les agrémenter les petits éclats de caramel. Alors, c'est quoi ? Avec la base crème brûlée, il y a des petits sachets qui sont en fait les petits éclats de caramel qu'on peut, du coup, agrémenter sur nos plats ou desserts. Voilà, vous voyez, moi je vais mettre ça comme ceci, c'est très sympa. Ça va petit à petit se colorer en caramel. Et je retrouve mon wrap que j'avais laissé refroidir, comme ceci. Tout simplement, j'ai préparé, je pense que vous allez voir ici, des tomates émincées, une tomate d'ailleurs. Hop ! Un avocat. Alors, j'ai pris la moitié d'un avocat, c'est suffisant. Et si vous avez une salade maison, une roquette, vous pouvez sans problème le mettre dedans. Et vous avez quelque chose de très sympathique, coloré, avec une belle salade à côté, un repas salé, avec une mousse sucrée. Tout ça en, je pense, quelques minutes. En tout cas, c'est tout à fait faisable. Une fois qu'on a compris comment fonctionnait cette gamme, c'est très simple de démarrer un programme et de cuisiner, comme je vous ai montré, un sucré, un salé. Alors, pour ceux et celles qui seraient vraiment tentés pour démarrer une starter, une fast starter, et pourquoi pas un programme minceur par la suite, je vais vous conseiller bien sûr la détox que je vous ai présentée. De l'énergie diète, il vous faut du sucré et du salé. Les sucrés pour pouvoir faire un shaker le matin, un smoothie, un petit déjeuner au flocon d'avoine. Bref, il y a plein de façons de démarrer la gamme le matin avec un petit déjeuner santé. Avoir toujours plusieurs salés, plusieurs saveurs. Moi, je préconise toujours omelettes. Et d'ailleurs, c'est au format Doipac, parce qu'on l'utilise beaucoup. Avec ce Doipac omelette, vous pouvez faire des cakes, des quiches, des flans. Vous pouvez faire même des mayonnaises omelettes, c'est-à-dire des sauces, pour agrémenter vos crédités. Bref, très utiles pour remplacer toutes les protéines animales et pouvoir faire des chouettes plats. Et en général, je préconise à côté, je propose d'autres salés. La base purée, la base légumes ou la base thai. Bref, d'autres saveurs que vous allez pouvoir utiliser différemment, agrémenter dans vos plats. Pour tous les jours. Voilà un petit peu. Et puis, sans oublier que, pour évidemment avoir un résultat optimal, votre conseiller ou votre conseillère va vous parler d'un duo oméga-3 antioxydants. Je vous les montre. Voilà. Deux compléments alimentaires très intéressants dans l'amassissement. L'oméga-3, ça permet de fluidifier le sang, d'amener un antidépresseur naturel, une bonne circulation, puis une bonne... bien nourrir notre cerveau. Et ça favorise ces bonnes graisses, l'élimination des mauvaises. Et les antioxydants, c'est le... On va dire le véhicule qui permet de bien assimiler ses oméga-3. Donc voilà. Les oméga-3 avec les antioxydants. La boisson détox. Plusieurs, on va dire, salés et au moins une base sucrée pour pouvoir démarrer une phase tartère. Et en plus, votre conseiller vous remettra un guide, un guide très pratique qu'on appelle le guide spécial minceur, avec dedans des idées de programme, c'est-à-dire un planning alimentaire, des idées de course, et puis des recettes hyper simples. La quiche en pâte, la tarte à teint, la purée aux petits légumes, l'omelette aux champignons, la crème brûlée, les milkshakes. Bref. Tout est possible après avec nos conseils, avec notre accompagnement. Et je suis certaine que vous ne serez absolument pas déçus. Et pour tous ceux et toutes celles qui aimeraient démarrer cette tartère, je vous propose, avec Béatrice en collaboration, dès lundi prochain, de créer un WhatsApp collectif pour pouvoir, voilà, ensemble faire cette phase tartère. Moi, en tout cas, je me lance lundi prochain. Je vais faire mes courses ce week-end. Et ce que je vous propose, c'est que si vous avez envie de participer à un programme au moins d'une semaine starter, eh bien, comptez sur moi, je vous accompagnerai. On se retrouvera en ligne. Et dès le week-end, là, qui vient vendredi, je mettrai, justement, la liste des courses, les ingrédients à avoir pour bien démarrer. Et puis, on se retrouve, si vous le désirez, lundi, sur WhatsApp, avec vos conseillers, vos conseillères. Et voilà, je serai ravie, vraiment, sincèrement, de vous accompagner. Parce que moi, ça m'a permis de perdre quand même plus de 15, 17 kilos en 9 mois. Et surtout, depuis 7 ans, ne jamais avoir pris un gramme. C'est-à-dire, surtout, d'avoir stabilisé cette perte de poids. Donc, le plus important, c'est la perte, mais surtout, de garder toujours sa ligne. Et j'entretiens cette ligne grâce à la gamme que j'utilise régulièrement, déjà tous les jours au petit-déj. Et ensuite, très régulièrement, pour faire des plats, des repas, des desserts, des choses gourmandes, mais diététiques. Voilà, Béatrice, j'en ai terminé. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Et peut-être à très bientôt dans le groupe WhatsApp. Ciao ! Merci, Karine. En tout cas, super. Merci pour tes recettes. C'est vrai que c'est vraiment intéressant, ces recettes. Et puis, ça permet aussi de ne pas être à côté de sa famille, mais au contraire, d'apporter une complémentation. Parce que la gamme est aussi intéressante sur ce plan, sur la qualité nutritionnelle qu'on apporte, justement, dans les recettes. Alors, je voulais justement partager. Alors, j'ai eu l'autorisation par Karine de vous montrer, de partager, effectivement, une photo d'elle, de Karine, quand elle avait ses 17 kilos. Donc, elle m'a donné l'autorisation de vous la partager. Donc, voilà, je vous la partage tout de suite. Voilà, j'espère que vous voyez bien mon écran. Voilà, c'était Karine, il y a 7 ans de ça, je crois, avec 17 kilos en plus. Donc, vous voyez, ça fait 7 ans qu'elle n'a pas repris ses kilos, bien évidemment. Et c'est ça, l'intérêt de la gamme. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, on peut manger sans culpabilité, sans frustration. Et en même temps, apporter une qualité nutritionnelle dans l'assiette. Qu'on ait des enfants, un mari, pouvoir cuisiner, faire des choses vraiment tout à fait ordinaires. Et tels que des quiches, des bras, tout un tas de choses. Parce que la gamme, au contraire, se cuisine et s'apprécie dans le fait d'apporter des choses intéressantes qui se cuisinent de façon très, très rapide. Alors, je profite justement pour vous donner un petit peu la promotion du prochain atelier puisque c'est moi-même qui animerai le prochain atelier vendredi prochain, donc le 8 mai à 18h30. Et toujours dans cette continuité de manger sainement tout en essayant de vouloir perdre du poids, je vous proposerai des recettes assez sympas, notamment des soupes froides. parce que, ben voilà, on est dans une saison où on a peut-être envie d'avoir gazpacho, mais justement en complémentation vitamines et minéraux. Et puis des smoothies hyper intéressants pour le goûter, notamment des enfants. Les enfants, ils adorent ça. Et vous ferez le plaisir pour vos enfants, mais aussi pour vous, parce que vous allez vraiment apporter une qualité nutritionnelle tout en perdant du poids. Donc, voilà, écoutez, ravie. Et puis je vous donne rendez-vous dans ma cuisine vendredi prochain à 18h30. Voilà, très bientôt. Bonne soirée à vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada